J'ai eu des Cleveland et puis ça, mes ping, mais ça c'est vraiment top. J'avais jamais joué de club voquet et j'ai quelque chose, c'est vraiment quelque chose que je recherchais, un ressenti, un toucher de club, puis confiance dans le club. Ils sont repartis sur une configuration que j'avais actuellement et puis voilà en me disant ben non voilà là ça va pas on va essayer ça, on va essayer ça. Alors Francis il est arrivé avec 3 wedges donc ça c'est déjà une bonne chose parce que ça lui permet d'avoir de la polyvalence notamment sur ses distances de wedging. La seule chose que j'ai remarqué c'est qu'il avait des rebonds qui étaient assez élevés sur le 50 et le 54. Je me suis rendu compte qu'il avait un petit peu trop de rebonds. Je lui ai mis un petit peu moins de rebonds, il avait des meilleurs contacts qui étaient un petit peu plus compressés et par contre il a un 58 qui avait un petit peu moins de rebonds et ce qui était toujours le cas sur les SM10 puisque quand il ouvrait sa face il a besoin d'avoir une meilleure interaction avec le sol, un club qui glisse un peu plus et qui aussi qui rentre un petit peu plus dans le sol. Hop, c'est le coup d'essai ça. C'est l'objectif, c'est pour ça que je suis venu ici. De toute façon j'avais l'intention d'échanger. J'ai pris le dernier de la gamme, le 58-8 qui m'a été conseillé donc je vais essayer de faire quelques coups avec ce club. J'aime que le club pose naturellement au sol, j'aime l'aspect esthétique, pas avoir un wedge trop imposant. On peut l'ouvrir mais c'est pas toujours facile mais j'aime bien que le club soit soit vraiment square quand je le mets sur le sol quoi. Alors les SM10, j'ai été très très agréablement surpris. J'ai surtout beaucoup apprécié le feedback du club et le toucher du club à chaque fois que j'ai joué une balle, qu'elle soit plein coup, demi coup, pitché ou lobé. Alors le 50 on est sur du 08F. Lui il avait une marque concurrente en 12 donc un tout petit peu trop de rebond. La F chez nous elle s'apparente à full swing donc c'est une semelle qui est dans la suite en fait d'une série de fer tout simplement. Ensuite le 54 on était sur du 10S donc la 10S c'est plutôt une semelle qui est un petit peu standard, square. Et le 58 on est sur la M qui est la semelle préférée de Bob Waukie puisque ça veut dire My Favorite qui sert un peu comme un couteau suisse à faire du lob shot, du chipping, du wedging, aussi bien du bunker que des sorties de reflux. Moi j'aime bien ça. C'est joli ça. En fait l'idée c'est d'avoir un petit peu plus de différence avec le chrome tu vois. Quand tu fais du petit reflet dans la face de club, ça souvent de temps en temps ça me gêne. Moi je trouve noir je sais pas, plutôt cette finition là, canon de fusil. Très bon choix, nickel. Wauké, bah les Wauké c'est le nom Wauké, c'est le Wedge Wauké, c'est ce qu'on voit sur le Tour. Nos amis pro qui rentrent les approches directes, ce que j'ai jamais réussi à faire dans ma vie. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs du Tour qui sont équipés je pense avec des Wauké. Et à mon avis c'est pas innocent s'ils utilisent ce type de club. Le golf ça commence à 135 mètres et en dessous donc c'est là qu'il faut les mettre sur le green et c'est là qu'il faut le bon club pour aller les mettre sur le green. Alors moi actuellement je joue les SM9, donc j'ai un 52, un 56 et un 60. Pour le bounce il y avait un petit hic, donc là sur les SM10 sur lesquels je suis passé, on a changé un peu le bounce avec Mathieu. Il va beaucoup plus à l'arrière, tu vois la forme là. Oui la forme est plus arrondie sur le nom. Oui puis surtout une surface de frappe plus large en fait. En fait le T c'est l'extrême, le T c'est tout fin donc je peux vraiment t'appuyer sur l'arête arrière, tu vois comment c'est usiné. C'est très plat, je peux vraiment, tu ouvrir énormément et du coup je voulais vraiment avec le rebond, avec l'arête arrière du club. Par contre si tu plantes un peu le club, tu exagères mais quand tu mets les mains un peu devant, si tu as le chaff qui reste un peu vite longtemps vers le bas, ce que tu mets en premier, ce qui reste dans le sol c'est cette partie là. Donc ton club c'est une lame, tu n'as pas de tolérance. On s'est rendu compte que sur des terrains un peu plus fermes, il avait du mal un peu à chipper autour du green, à faire glisser le club en dessous la balle et du coup on s'est posé la question de partir sur des SM10 avec un peu moins de rebond, potentiellement plus usiné aussi pour vraiment pouvoir travailler et ouvrir le club. En testant c'était assez intéressant, on s'est rendu compte que quand c'est trop usiné ou quand il n'y a pas assez de bounce, ce n'est pas assez tolérant, c'est à dire qu'il a des bons coups mais ses ratés sont très très ratés. Et du coup on est parti sur un compromis justement la 10S, un peu moins de rebond que ce qu'il avait avec la 12D, mais en gardant une semelle avec une surface de frappe on va dire tolérante qui tolère ses petites fautes de contact parce que c'est un secteur de jeu sur lequel il n'est pas hyper à l'aise donc il a besoin d'un peu de tolérance mais de pouvoir aussi avoir de la polyvalence notamment sur des terrains de grand prix où les parcours sont en général mieux préparés. Mon critère ça va être d'abord l'aspect physique forcément, donc à l'adresse si je me sens bien avec le wedge et ensuite ça va être vraiment les propriétés intrinsèques du club quand je vais le taper. Je suis parti sur du brush style qui sont semblables à ceux que j'avais avant, pas très original sur ça mais c'est une question de préférence pour le coup. Moi ce que je vais regarder en premier c'est ce que le golfeur a dans le sac au niveau des wedges et au niveau des fers aussi. Je commence toujours par un gapping, un déterminage de son pitch, la première étape c'est de trouver les bonnes ouvertures de wedge. Et nous on conseille d'avoir suite à l'aise 4 à 6 degrés d'écart grosso modo entre les wedges. Et après ça on commence le fitting en essayant différentes semelles, différents bounds et en essayant d'adapter surtout aussi le shaft parce que c'est un facteur qui est souvent malheureusement négligé sur les wedges. Petite colle, si on ne devait te dire qu'on a le droit qu'à un seul wedge dans le sac. Elle est la S, la plus square, la plus simple à jouer en termes de technique. Mais c'est un bon compromis entre tolérance et un peu de maniabilité autour du green et un rebond de 10. Donc ça va fitter, ça va matcher sur pas mal de sol, mine de rien. Que ce soit un peu ferme ou un peu gras, donc je dirais la 10S. Merci.